Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Direction Suisse, le président de la République, Antoine Tshiseke Tchilombo, c'est le journal Davos, il a assisté au Forum économique mondial. Cette édition s'apaisantit sur la crise énergétique et l'inflation. Le thème de cette année est la coopération dans un monde fragmenté. Images et commentaires. Ce mardi 17 janvier 2023 de la session du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ce grand rendez-vous des leaders mondiaux est placé cette année sous le thème coopérer dans un monde fragmenté. Présent aux côtés du président de la Confédération suisse, Alain Berzé, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, de l'UI, le vice-premier ministre chinois et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, est venu porter haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans les cénacles des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage étant double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est venu aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs représentants des grands groupes mondiaux, mineurs, banquiers et autres présents au Forum de Davos pour leur dire que la RDC est des retours, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, gagnant-gagnant. Une journée pas de tout repos pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, qui a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres, une occasion de mettre en exergue les potentiels hydroélectriques de la RDC avec Inga et la création d'une industrie des productions de batteries électriques en Afrique afin de capter à RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. En Suisse, le président de la République a porté une fois de plus haut et fort la voie de la République démocratique du Congo au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du territoire national lors d'un panel organisé par le magazine Time portant sur les infrastructures pour bâtir une économie des énergies. On écoute le chef de l'État. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de l'Ouande et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes Rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Rwanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit une feuille de route, qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda. Le 25 novembre, ce départ devait commencer. Et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a deux jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, Madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kichiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a massacré pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons neuf, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des neuf voisins que nous avons, quel est le projet que j'avais proposé et dans lequel j'ai invité que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé Madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Il est déterminé à respecter le délai de l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde instruit les acteurs impliqués dans les préparatifs. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour que le délai de la vie présente des infrastructures liées à l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie soit respecté. Un récit de Patti et Toton. Infrastructures destinées à l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa doivent être remises au gouvernement dans les délais impartis. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde kiengye y veille. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'il reste à faire sur les sites sélectionnés pour abriter ces Jeux autour d'une table ? Le chef de l'exécutif national a examiné la question avec les représentants du chef de l'État, les délégués généraux à la francophonie, les directeurs nationaux des Jeux de la Francophonie et quelques membres du gouvernement. Les orientations et instructions claires ont été données par les premiers ministres. rencontres qui font suite à la visite d'inspection des travaux sur les différents sites par Jean-Michel Samaloukonde kiengye a fait savoir le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. Ici, il était question d'analyser, de palper de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui a été fait ? Maintenant, nous faisions quoi avec les entreprises qui sont sur terrain ? Et nous avions eu l'orientation, des instructions du premier ministre pour que le temps qui nous reste, qu'on soit prêt à organiser le 9e jeu de la francophonie prévue au mois de juillet août 2023. Parce que c'est pour plus tard le mois de mai que nous devrons recevoir les infrastructures à disponibiliser au niveau de l'OIF. Le comité de pilotage de ces 9e jeu qui vont se dérouler à Kinshasa fin juillet 2023 a sollicité l'implication de tous. Le 17 janvier, c'était hier, une date historique de la République démocratique du Congo et dont les Congolais se souviennent encore du tout premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Et 62 ans après, les 100 courroies parlent de ce grand homme. Yolande Vocatinez, ce reportage. Son histoire glorieuse est restée intacte, 62 ans après. Les tout premiers premiers ministres de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, a marqué l'histoire politique de l'RDC d'une pierre blanche. Comme l'atteste Lambert Mende Omalanga, autorité morale de la CCU, personnalité politique de la lignée des lumumbistes. Lumumba, c'est le symbole de la résilience de notre peuple. passe à toutes les épreuves que subit notre peuple du fait des convoitises provoquées auprès de nos anciens colonisateurs par les richesses dont notre pays est largement pourvue et que nous avons souvent l'erreur de minimiser ou d'oublier. Et donc nous, ses disciples, nous ne pouvons que nous féliciter de ce rapatriement d'une partie de son corps qui nous permet de lui offrir une sépulture digne de son nom. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas devant monuments, nous sommes devant la tombe de Patrice Emery Lumumba. Le Sankoro, son bastion biologique, s'est souvenu également de ses dinfices dont l'héritage est porté par Lumumba ville. Bertol Oulungu, ancien gouverneur du Sankoro, en parle. Lumumba était un nationaliste convaincu et convaincant. C'est cette idée de résistance face au colonialisme, il est absolument nécessaire que la jeunesse congolaise s'imprègne de ces deux notions. Le nationalisme, le patriotisme, nous devons aimer notre pays. Patrice Emery Lumumba, c'est un esprit qui nous a quittés. Il a lutté pour le bien-être de ce peuple, la RDC. Il a combattu pour la liberté, l'indépendance politique et surtout pour la liberté de l'homme noir. Le fait de mourir pauvre, de mourir déterminé, à faire que son pays soit libéré, de mettre fin à la chaîne du colonialisme, il est unique. Jusqu'à présent, on ne peut pas le comparer à un autre libérateur africain. Ambroise Gongo Banda, qui l'a immortalisé dans son ouvrage, Patrice Emery Lumumba, le plus grand homme d'état congolais. Sa naissance, son combat, son action et sa mort, parle de cet homme comme étant une idée qui n'était pas de son vivant. C'est étant mort qu'il devient autant qu'une idéologie du progrès. Dans le même cadre, le parti lumumbiste unifié Palou a rendu hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national. Hier, 17 janvier 2023, les militants et ses partisans du parti se sont inclinés à l'échangeur de l'IMETE, où repose le père de l'indépendance. Regardez. Deux cadres et militants du parti lumumbiste est unifié à l'assaut de l'échangeur de l'IMETE, où repose Patrice Emery Lumumba. Cette foule du parti d'Antoine Gizenga, fougit l'immortel, compagnon de lutte de Lumumba, est venu rendre hommage au père de l'indépendance. Le parti lumumbiste national, Patrice Emery Lumumba, n'est pas seulement notre premier ministre, mais il est aussi notre émancipateur. Le 17 janvier demeure un jour mémorable pour le Palou, rare parti politique RD congolais qui reflète encore l'idéologie de notre héros national. Les commémorer, c'est notre façon de l'honorer, parce que nous sommes obligés de décorer cette œuvre qui est la République démocratique. Cette œuvre qui est l'anode de la République, c'est son œuvre, c'est sa volonté. Et malheureusement, vous savez comment il avait été assassiné. Nous qui voulons refaire l'histoire avec notre modèle en sécurité, nous pensons qu'il faut réaliser. Pour réaliser, nous passons de continuer à décorer et d'éteindre ces valets qui permettent de la seule action politique. Juste après, militants et sympathisants a accompagné le secrétaire permanent du parti cinquantenaire à son relais. Le pape en République démocratique du Congo est confirmé pour ce 31 janvier. Le site d'Undolo a ouvert ses portes aux hommes et femmes des médias. C'est en ce lieu que le souverain pontife va adresser son message, particulièrement aux chrétiens catholiques de la République démocratique du Congo. A deux semaines de l'arrivée de sa sainteté, le pape François, au pays de la Noarité Nengapeta, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, effectue une visite guidée au site d'Undolo. Ici, l'évêque de Rome dira la messe devant plus ou moins des millions de Congolais. Il était de mon devoir, pour ce qui me concerne, en termes de sensibilisation, de communication sur l'événement, de venir voir le site, comment il évolue, mais aussi de vous montrer, parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais c'était aussi de vous mettre dans les décors de comment le travail devrait se faire ces jours-là pour vous. Nous avons parcouru à peu près plus d'un kilomètre d'où nous étions sur le site, pour arriver ici et voir qu'il y a des ouvertures qui s'effondent. L'enjeu pour ces jours-là, ce sera aussi de comment on indiquera aux millions de Congolais qui vont se déplacer comment les choses sont organisées ici, dans les sites d'Undolo. 90% de travaux déjà effectués pour la construction de ces podiums papales, une œuvre 100% congolais. Les coordonnateurs techniques de travaux de construction de sites, Jési Noëlche, qui explique le pourquoi du choix d'Undolo. C'est le seul site aujourd'hui, au niveau du centre-ville de Kinshasa, qui offre la possibilité d'accueillir plus ou moins 1 million, 1 million 500 000 personnes. Et quand vous prenez en termes de comparaison, de l'eau, c'est 150, 170 terrains de football, nous ensemble. Donc vous voyez, un tel site au niveau du centre-ville, on ne peut pas les trouver. Une visite guidée du ministre Patrick Mouyaya Katimbui, qui permet aujourd'hui aux chevaliers de la plume de sensibiliser sur l'événement dans le cadre de la campagne de communication autour de l'arrivée du pape. Mettre l'opinion déjà dans le décor, mais aussi informer sur l'état d'avancement de travaux. Inviter les Congolais à venir communier avec sa Saint-Été le pape, déclaration du cardinal Fridolin Ambongo, qui s'est dit satisfait des travaux déjà effectués au site d'Undolo, où le pape va célébrer la messe. Le 25, tout sera terminé. Je crois que nous serons dans le délai. Je suis vraiment rempli de choix. C'est un sentiment de satisfaction après cette visite. Et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Ce que nous attendons de fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur à entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer. C'est d'abord l'accueil dans le cœur. Mais cet accueil va ensemble avec une préparation physique et matérielle. C'est pourquoi nous demandons premièrement que chaque fidèle, chaque homme et chaque femme de bonne volonté se sentent concernés par cette visite du pape. Et que nous puissions venir nombreux à l'accueillir. Chacun doit sentir que le pape vient visiter non seulement un pays qui s'appelle le Congo, mais il vient le visiter. Il vient la visiter. Nous devons nous sentir concernés. L'instant pape parle de ce mercredi 18 janvier nous amène à la découverte de l'année liturgique. Et qu'est-ce que l'année liturgique dans l'église catholique romaine ? La réponse avec Jacques Ababa. L'année liturgique commence fin novembre, début décembre, avec le premier dimanche de l'Avent. Elle se termine un an plus tard. Elle est qualifiée par la liturgie. Et pendant cette année, l'église catholique romaine célèbre les grands moments de l'histoire d'Istaulu, en commençant par les grands événements de l'histoire de Jésus-Christ, réunis habités parmi nous. La fête de la naissance du Sauveur a une date fixe, le 25 décembre. Il y a un temps de Noël jusqu'à la fête du baptême du Seigneur, et un temps de préparation, l'Avent, qui dure quatre semaines. L'église a privilégié un dimanche spécial, nous l'appelons le dimanche des Pâques. Il se situe au début du printemps. Le temps des Pâques dure sept semaines. C'est le temps pascal, signe des temps nouveaux, inauguré avec le Christ ressuscité. Durant ce temps, nous avons la fête de l'Ascension, le 40e jour. Ce temps se termine avec la fête des Pantecôtes, le 50e jour. Une fête se prépare. La préparation des Pâques s'appelle le Carême. Il dure 40 jours. Il commence avec les mercredis des cendres pour se terminer le samedi saint. C'est le temps où les candidats au baptême préparent leur baptême qui sera célébré les jours des Pâques. Entre les deux grands moments de l'année liturgique, l'église catholique romaine a les temps ordinaires. Beaucoup plus tard sont instaurées les fêtes qui n'ont pas de lien avec un événement. La Sainte Trinité, le Saint Sacrément, les Sacrés Cœurs, les Christs, les Rois de l'Univers. A la lumière des Pâques, naissent et se répandent les fêtes des Saints, les Apôtres, les Martyrs, et très vite les fêtes liées à la Vierge Marie, Assomption, Annonciation, Immaculée, Conception. L'année liturgique est le signe que Dieu nous visite dans notre histoire et que l'homme dans sa dimension historique est sauvé. Rappelons toutefois que depuis le Concile Vatican II, l'église a un cycle de trois années liturgiques, l'année A, l'année B et l'année C. La foi née de l'écoute de la parole. Pour cela, durant l'année A, nous écoutons l'évangile selon ses Matthieu, l'année B, celui de Saint-Marc, et durant l'année C, celui selon Saint-Luc, et celui selon Saint-Jean. Nous l'écoutons pendant le temps pascal et aussi durant l'année B. Autre chose à présent, l'effectivité de l'accord de la boucle énergétique de l'amitié parmi les retombées, des travaux d'interconnexion énergétique entre Kinshasa et Brazzaville. Les travaux se sont clôturés dimanche 13 janvier à Kinshasa. Cet accord de coopération énergétique va booster le secteur entre Kinshasa et Brazzaville, qui font face à des sérieux problèmes d'approvisionnement en électricité. Marie Calanque. La bipartite RDC Brazzaville sur l'interconnexion des réseaux énergétiques s'est clôturée le dimanche 15 janvier 2023 par un communiqué final. Ce document stipule, entre autres, la mise en œuvre de l'accord de la boucle de l'amitié énergétique signé à Brazzaville le 6 décembre 2021, la mise en place du comité technique de suivi, et encourage le gouvernement de la République Sœur d'Angola à rejoindre ce projet. Émile Wosso, ministre de l'énergie et de l'hydraulique du Congo, a félicité son homologue de la RDC pour la construction du poste de Kinshasa. Un mot de félicitation, monsieur le ministre, c'est de m'avoir donné l'agréable occasion de découvrir la sous-station en construction, qui est la plus grande que j'ai vu, avec 8 travées, qui permettent de recevoir et d'envoyer le courant vers tous les pays de la boucle de l'amitié énergétique. Et ça, c'est déjà un maillon fort et lourd qui est établi là, et qui profitera à tous les pays concernés, parce que comme un hub, tout le courant passera par là, ou viendra de là pour aller ailleurs. Le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité de la RDC, Olivier Mouinze-Moukaleng, a à son tour apprécié le travail des experts. Les experts ont identifié de part et d'autre les challenges. Ce sont des réseaux, ils ont chacun leur particularité. Aujourd'hui, on est en mesure de savoir ce qu'il faut pour nous mettre à niveau, au même niveau, de façon à ce qu'on puisse interagir entre les deux pays. A noter que ces travaux se sont déroulés au ministère des Ressources, Hydrauliques et Électricité, du jeudi 12 au dimanche 15 janvier 2023, dans une ambiance de fraternité. Le centre d'inspection de Moura de l'IQA 6 a prêt à accueillir 5000 recrues. Et pour se rendre compte de l'état dans lequel se trouve ce centre, le chef d'état-major général des forces armées, le lieutenant-général Christian Tiwewe a fait le déplacement. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, à l'IQA 6 dans les Oukatanga. Le lieutenant-général Tiwewe Song et sa Christian est allé se rendre compte de l'état actuel de ce centre appelé à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, trois exposés ont été présentées à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienveni, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant de place. Et du colonel Zandza Tessemba, commandant du centre d'instruction de Moura. Enfin par le colonel Kylen Zandza Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Erikasi. Le chef d'état-major général a félicité le cadre de ces trois structures de formation, les FARDEC, pour les bons maintiens en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDEC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de ces dames. Moi je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est à partir de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler de l'écriture, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kitshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitora, et ici à Moura, 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les gènes, et avant que les gènes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà trois mois. Après Kitora, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles reprises en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici, au centre d'instruction de Moura, à Likassi, pour assurer la prise en charge des 5000 autres nouvelles reprises qui seront bientôt en formation ici. Pour concrétiser la vision du chef de l'état de faire des FRDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme FEC, à savoir formation, équipement, carzernement, est en marche. Avec cette détermination du chef de l'état, les FRDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti. A Kinshasa, les anciens du Collège Saint-Joseph et Likia, réunis en cercle des anciens dénommés CAC, se sont mobilisés en début de cette année pour faire le bilan de toutes les activités entreprises l'année passée et projeter des activités à venir. Plus de détails avec Yolande Vauca. Ils font partie de l'élite intellectuelle du pays pour avoir reçu une bonne formation au Collège Saint-Joseph et Likia. C'est devenu presque un rituel. Tout commence très souvent par une messe d'action de grâce, moment, pendant lequel les anciens élèves du Collège Saint-Joseph et Likia, les CACIPL, comme on les appelle, rendent grâce à Dieu pour les actions posées et les réalisations durant l'année 2022 et qui sont visibles pour les récoles qui demeurent les dénominateurs communs. Le projet phare pour le moment, pour 2023, c'est l'opération BAN. L'opération BAN consiste à offrir des bancs pour le Collège. Vraiment des enfants qui, je ne dirais pas qu'ils étudient à même le sol, mais c'est presque ça, ou des bancs qui sont défectueux. Ce sont des matériels qu'on doit remplacer assez régulièrement. Réunis aussi pour une cérémonie de change de vœux, le président du cercle des anciens du Collège, Alain Mutombo, dresse ici les bilans du CAC. Le bilan a été très positif parce que quand nous avons commencé l'année, nous avions planifié les actions. Toutes les actions ont été réalisées. Je crois que c'est un motif de satisfaction pour le comité et toute la communauté des anciens du Collège Saint-Joseph et Likia. Autour de la table, les cassibles, BAN à Saint-Anne, toujours meilleurs, veulent non seulement l'épanouissement de leur école, mais aussi un développement de toute la République. Et durant son séjour à Kamende, nouveau chef-leu du territoire de Kabinda en mission d'itérance, le gouverneur Nathan Ilunga a mobilisé ses administrés à s'enrollir massivement. Le ciel niwâché est la plus annonce. C'est dans l'après-midi du vendredi 13 janvier 2023 que le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a de nouveau foulé son sol natal une année après. À la tête d'une forte délégation, composée essentiellement des honorables députés provinciaux, le membre du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, Nathan Ilunga Numbi, comme tout enfant, est venu communier avec ses francs de serre plus de six mois après son élévation à la tête de la province. Parti politique, membre des lignons sacrées, la société civile, la notabilité, jeunes éviers, tous sont venus accueillir leur bécis. Nathan Ilunga Numbi a traîné une marée humaine qui l'a contraint de faire le pied de l'Institut Mouniennie jusqu'à l'hôpital bonsamaritain, lié où un podium des circonstances a été monté pour son adresse. L'unité, la cohésion et la paix entre communautés, voilà les justes messages de l'autorité provinciale à ses administrés face au processus électoral. Nathan Ilunga Numbi a par la même occasion invité ces derniers à s'enrôler massivement dès ce 24 janvier afin de se choisir le meilleur dirigeant et relire Félix Tissikedi à la présidentielle de 2023. Il s'y est de signaler que les patrons de l'exécutif provincial a débité cette avant-dernière étape de sa visite d'itinérance à Kamendé, chefflier du territoire des cabinets où il a été également accueilli en roi. Qui vaut en mission d'inspection la route nationale numéro 5 dans le territoire d'Ouvira ? Le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire, Fisto-Marc Malango, remercie le chef de l'État pour sa vision de réunifier la République démocratique du Congo par des routes, une vision matérialisée par le Fonds national d'entretien routier Fonair. Au total, quatre projets de lutte anti-érosive seront exécutés par l'Office de route dans la plaine de la Rousizi, en territoire d'Ouvira, a annoncé le vice-gouverneur aux habitants de Louvongui, où il était accompagné par les directeurs provincials de l'Office de route, M. Anissi Kakesa Tamukombo, avec son équipe d'experts. Marc Malago Kachekere a invité la population d'Ouvira, en général, d'accompagner le président de la République qui a répondu favorablement à leurs préoccupations qui, durant plusieurs années, cette route à intérêt économique avait été abandonnée. D'abord, c'est de dire merci au chef de l'État parce que c'est par sa volonté de toujours mettre l'homme au centre et c'est une nationale qui dessert la ville d'ouvrir à le port du Camus de l'État. Donc nous venons dire merci au chef pour le courage et pour la volonté de porter le Camus et d'être à la population de Louvongui, précisément d'aider ses ingénieurs. Les travaux de lutte anti-érosive seront exécutés à Louvongui centre, au PK-71, à Louchila, au niveau du pont Kitéméchi et à Louberizi, au PK-86, des endroits où les érosions ont menacé de couper le trafic entre Boukavou et Ouvira. La route nationale numéro 5 est une route d'intérêt capital pour l'économie de la province du Sud du Vaud, a précisé Marc Malago Kachékeri, mais aussi les provinces voisines, notamment les Manima et les Tanganyika. Ce journal avec une note sportive, football, élection des talents, le partenariat avec le club brésilien Crémio, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Brésil, l'initiateur du projet Ballon d'or, Nzakon, commandant visite le centre Crémio où seront internés les jeunes talents congolais. Regardez. Le club brésilien Crémio, qui a formé Ronaldinho et Luiz Suarez, a répondu favorablement à la demande de l'ambassadeur de football congolais au Brésil, commandant Jacom, et a disponibilisé même les bourses permettant aux jeunes joueurs l'accès facile dans les installations du centre Crémio. Crémio fait un acte de charité parce que moi, en tant qu'ambassadeur du football, c'est moi qui suis allé frapper à leur porte leur demander des bourses pour nos jeunes gens parce qu'on veut voir notre football au Zénith, une fois de plus. donc le premier pas, c'est de former un athlète et après on verra ce qui suivra. Donc l'intérêt surtout, c'est pour nos athlètes congolais, s'ils se distinguent là-bas, ils peuvent avoir la chance de devenir des joueurs professionnels et évidemment bénir leur famille avec un contrat professionnel. Avant de faire mille pas, on commence toujours par un. Mesdames et Messieurs, fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonjour du programme sur l'RTNC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada